Une nuit de mi-septembre, peu avant l'aurore, Kiwit est perché sur un piquet de clôture. Près de lui, quelques vaches pèsent tranquillement et il entend bien distinctement le bruit des mâchoires qui arrachent l'herbe et la mastique. Au-dessus, quelques étoiles scintillent entre les nuages encore nombreux. Les deux jours qui ont précédé, de nombreuses pluies se sont abattues sur la campagne, mais il semble que le temps commence à se calmer. Pourtant, ce mois est le plus imprévisible de l'année et il est impossible de présager du lendemain. Les jours allant en diminuant, l'ensoleillement également, la terre se refroidit à l'approche de l'automne. Mais moins vite que l'océan, provoquant des rencontres d'air chaud et d'air froid qui se transforment souvent en nuages menaçants, en pluies fines ou drues, voire en déluge. Quelquefois, ce mois peut aussi être très doux et les changements de temps ne peuvent venir que plus tard. Kiwit, lui, se moque bien de prévoir le temps, d'autant que cet océan si influent est si loin qu'il ne le verra jamais. Il doit juste s'adapter et ne pas manquer la moindre occasion de prendre des forces et d'affermir son jeune corps. Alors, ce matin, il est là à guetter la moindre proie qui viendrait à se présenter. Il a maintenant acquis l'essentiel des techniques de chasse et il est prêt à fondre dans un total silence sur l'insecte ou le rongeur passant par là. Cette fois-ci, il n'a pas besoin d'user de grandes ruses pour attraper son repas, car c'est un escargot qu'il aperçoit au milieu de l'herbe humide. Un aller-retour rapide et le voilà revenu sur le piquet, le petit mollusque fermement tenu dans une patte. Il va pour commencer à le manger quand il est attiré par sa mère qu'il voit chasser dans l'arrière-cour de la ferme. Un clin d'œil des paupières plumeuses sur ses yeux jaunes, une rotation de la tête et le voilà concentré sur elle. Très rapidement, il la voit capturer deux mulots et les avaler avant d'aller se poser sur un vieux tas de bois jouxtant la ferme. Kiwit la regarde quelques secondes, reprend son repas et continue à s'affairer sans plus s'occuper d'elle. Puis, quand le jour fait son apparition, entraînant avec lui une légère brume qui s'élève du sol et trouble la clarté matinale, il disparaît dans sa cavité pour la journée. Le soir, quand il sort de son abri, Kiwit remarque que le temps a tourné au beau. Les quelques ciruses qui zèbrent le ciel de leur blancheur immaculée se colorent rapidement de rose, de jaune et de rouge avant de prendre la couleur de la nuit. Quand il a terminé sa toilette, il est prêt à se mettre en chasse. C'est à cet instant qu'il remarque sa mère posée au sol, non loin du tas de bois où il l'avait vue se percher le matin même. Il s'envole alors et vient se poser tout près pour voir ce qui se passe. Elle semble bien mal en point. Son plumage est tout ébouriffé et humidifié par la rosée qui s'est abattue très tôt sur les champs. Ses yeux sont hagards et elle n'a même pas tourné la tête vers lui quand il est arrivé. Elle paraît ne plus pouvoir bouger. Kiwit se met alors à l'appeler. En entendant ses cris, la femelle sort de sa torpeur et après avoir dirigé vers lui un regard brouillé, rempli de lassitude, elle remue légèrement. Elle tente de battre des ailes mais un grand épuisement l'empêche de s'envoler et elle reste au même endroit, les ailes écartées, impuissantes. Kiwit renouvelle ses appels mais elle ne bouge pas pendant une bonne heure. Puis doucement, encouragée par son dernier jeûne, elle rejoint le tas de bois en marchant péniblement, sans même pouvoir sautiller. Appuyée contre une vieille bûche, elle reste encore près d'une heure à reprendre des forces. Vers 23h, elle commence à grimper comme elle l'a fait quand elle n'avait que quelques semaines et comme l'ont fait ses jeunes après elle, s'agrippant de son bec crochu et de ses serfs sur les morceaux de bois. À mi-parcours, après seulement quelques dizaines de centimètres d'une difficile ascension, Elle, qui pendant de nombreuses années a sillonné les environs d'un vol sûr et précis, Elle découvre une petite cavité entre trois gros rondins et y pénètre lentement sous les cris plaintifs de son jeune. Vers minuit, elle disparaît des yeux de Kiwit, plus jamais elle ne sortira de ce trou noir. Kiwit est souvent venue autour du tas de bois pour appeler sa mère, mais sans succès. Le lendemain de sa disparition, il est resté longtemps posé sur le toit de la grange à observer l'empilement de bûches et les environs. Il a vu, dans l'arrière-cour de la ferme, plusieurs rongeurs morts ou agonisants, mais il n'a pas cherché à les capturer, pressentant que ce qui était arrivé à sa mère n'était pas sans relation avec cet événement bizarre. Il remarquait aussi, non loin d'eux, plusieurs boîtes remplies de grains de blé d'une couleur très particulière. De ce moment-là, il n'osa plus s'approcher de cet endroit et quitta même la grange pour ne plus y revenir. Il s'installa dans son vieux pommier et, après quelques jours à rechercher la présence de sa mère, il ne vola plus jamais de ce côté-ci de la ferme. Kiwit chassa et vécut aux alentours de son arbre pendant tout l'automne et le début de l'hiver. Il appela souvent un quelconque congénère aux quatre coins de son territoire, mais jamais il n'obtint de réponse. Chaque soir, il restait à regarder le soleil descendre à l'horizon et disparaître dans un flamboiement de couleurs rouges, roses et or. Et, chaque matin, il attendait de le voir réapparaître pour regagner le tronc de son arbre. Plus les jours passaient, plus le soleil restait bas à l'horizon et moins les rayons réchauffaient le bois du pommier. Et plus les jours passaient, plus souvent le ciel était gris, plus souvent le temps était humide, tout comme la cavité où Kiwit logeait. Puis, après que les feuilles des arbres eurent pris leurs couleurs jaunes et ocres, après qu'elles soient tombées pour prendre celles de la terre et se décomposer, de fortes gelées s'abattirent sur la campagne, transformant l'herbe des prés en petites lances blanches et durcissant le sol en profondeur. Insectes et verts de terre se firent très rares, et la petite chouette dut se rabattre sur les seuls petits mammifères qui affrontaient le froid pour sortir de leur terrier en quête de nourriture. Cette saison fut rude pour Kiwit, d'autant plus qu'au mois de janvier la neige recouvrit la totalité des prés et des champs et resta plusieurs jours d'affilée. Pendant toute cette période, il resta sans manger grand-chose, presque tout le temps blotti au fond de son trou, ne passant la tête par l'ouverture de la cavité que pour voir si le temps devenait moins rude. Une ou deux fois par nuit, il tentait tout de même une sortie, mais bien vite, transi de froid, et voyant qu'il lui était quasiment impossible de trouver quoi que ce soit, il revenait dans le pommier. Heureusement, ces jours de disette furent suivis par une période de douceur qui fit fondre la neige et lui permit de reprendre des forces. Kiwit en profita pour lancer à nouveau ses appels en chantant à tous les vents, mais seul l'écho de ses propres cris lui revenait aux oreilles. Il commença alors à ressentir profondément la solitude et à avoir envie de rencontrer un oiseau de son espèce. Il agrandit le périmètre de son territoire, espérant plus de résultats à ses recherches, mais en vain. Le printemps était encore loin. Pourtant, Kiwit ressentait au fond de son corps une force qui le poussait à rechercher une partenaire. Il n'osait pas encore quitter son territoire. L'événement qui se prépare va l'y contraindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada